Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler shopping puisqu'on est mardi, il est 13h et c'est le reset de la boutique mais aussi des défis hebdomadaires dans Anthem. Alors pourquoi il est important de réaliser les défis hebdo ? Et bien tout simplement parce que dans certains cas, le défi mensuel nécessite de compléter un certain nombre de défis hebdomadaires. Or le défi mensuel c'est celui qui vous permet d'obtenir par exemple jusqu'à une centaine de braises magistrales. Donc ça peut être quand même très intéressant de s'intéresser d'un petit peu plus près à ces fameux défis hebdomadaires. Donc avant de parler boutique, on va donc voir quels sont les défis que nous aurons à réaliser pour ce nouveau reset. Donc à savoir que les défis sont remis à zéro tous les mardis à partir de 13h. Cette semaine vous allez donc devoir réaliser 5 contrats en l'échange de 10 braises magistrales et 2000 pièces ainsi que 5 contrats cette fois-ci de type légendaire. Là encore en échange de 10 braises et de 2000 pièces. Ensuite on va vous demander de réaliser 3 autres objectifs. A savoir éliminer 250 dominions, 250 scars et 250 proscrits. Ceci en l'échange de 200 composés chimériques et de 2000 pièces. Et par la suite on reprend les objectifs précédents. Mais cette fois-ci on devra monter pour un nouvel objectif hebdomadaire jusque 500 dominions, 500 scars et 500 proscrits. Donc ce sont vraiment les mêmes défis quasiment que ceux de la semaine dernière. Là encore en récompense vous obtiendrez 10 braises et 2000 pièces. Et enfin le cinquième et dernier défi hebdomadaire. Il vous faudra compléter 10 forteresses dans le niveau de difficulté que vous souhaitez. Et cette fois-ci vous aurez en récompense 200 alliages chimériques et 2000 pièces. Donc tous ces items ils sont intéressants pour crafter des seaux, des composants ou encore des armes directement in-game. Mais les pièces peuvent aussi vous permettre d'acheter des items directement dans la boutique. Et c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. Donc la boutique elle est reset à peu près tous les 3 jours. Et cette fois-ci on nous propose des items qui étaient déjà présents la semaine dernière. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu puisqu'il y a eu pas mal de petits bugs sur PS4. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on retrouve les mêmes items que précédemment ce qui est un petit peu dommage. Bon je pense que ça va évoluer dans les jours voire dans les semaines à venir. Mais on va quand même faire une bref review de cette boutique. On retrouve donc le pack d'armure d'écorcheur pour l'intercepteur en l'échange de 61 000 pièces. Ensuite vous avez le pack d'armure de tracker pour le tempête. Pareil en l'échange de 61 000 pièces. Ensuite vous avez une émote, le regard en arrière tranquille. Celle-là je vous avoue je me la suis payée. En même temps je peux me permettre puisque rien qu'en jouant dans le jeu sans ne mettre aucun argent réel. Pour le moment j'ai collecté 140 000 et quelques pièces. Donc c'est plutôt cool. Donc je me suis pris cette émote je la trouvais assez sympa. Ensuite vous avez deux textures. Donc la texture métallusée en niveau de rareté inhabituel. Et le tissu étoffe en soie à diamant en niveau de rareté rare. Donc pour ces deux textures l'une vaut 5000 pièces et l'autre 12 000 pièces. Forcément la texture un peu plus rare vaut un peu plus cher. Et enfin vous avez un vinyle cette semaine qui est donc un décalco. Un décalco du nom de grand prédateur cornu qui va vous coûter 6000 pièces. Et donc vous pouvez voir la prévisualisation sur le tempête à votre écran. Alors le décalco, l'émote et les textures sont applicables à tous les javelins. En revanche les packs d'armure sont propres aux tempêtes et à l'intercepteur. Donc faites bien gaffe si vous souhaitez vous les procurer. Pour tous ceux qui souhaitent prévisualiser les items avant de les acheter. Tout le monde n'est pas au courant donc je vous donne l'information. Vous pouvez vous rendre directement dans la forge. Donc vous avez deux boutiques à Fort Tarsis pour acheter les items. Dans lesquels vous ne pouvez pas prévisualiser. J'espère vraiment que cet aspect là va être changé par la suite. Mais vous avez en attendant la possibilité de prévisualiser les différentes pièces d'armure. Par exemple directement depuis votre forge. En allant directement dans l'apparence de votre personnage. Et en allant dans l'onglet acheter. C'est tout pour cette petite vidéo. Je vous retrouve prochainement pour d'autres infos sur la ZF. Et à titre d'information nous sommes aussi de plus en plus en stream le soir sur la chaîne Twitch. Vous avez le lien en barre d'infos. Si vous souhaitez nous rejoindre et bien vous êtes les bienvenus. D'ici là geek et bien portez vous bien. Ciao tout le monde ! Merci.